Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er juin. Aujourd'hui, un mardi à 20 h. Nous sommes présentement en zone orange, donc nous continuons présentement les séances ordinaires en visioconférence. Le point 1, ouverture de la séance et mot d'ouverture, est fait. Nous passons au point 2, à l'adoption de l'ordre du jour de la séance avec une modification qui peut être une modification de la séance. Je comprends l'ajout de trois points, le 10.2, le 10.3 et le 11.10. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, avec l'ajout, bien sûr. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 3, adoption du procès verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire du 4 mai 2021. J'en fais également la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie également mon collègue, Mme la mairesse. M. Bérard en fait la proposition et M. Gosselin appuie. Point 4, période de questions sur les sujets prévues à l'ordre du jour. Mme Rioux, est-ce qu'il y a quelqu'un d'inscrit? Non, personne ne s'est inscrit, Mme la mairesse. Merci. Point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Mme Rioux, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture des correspondances reçues le dernier mois? Tout à fait. Donc, nous avons reçu deux correspondances du ministère. La première, c'est concernant le partage d'un point de la taxe de vente du Québec, qui représente pour la Ville de Contrecoeur un montant de 70 874 $. Et la deuxième correspondance, c'est concernant les compensations tenant lieu de taxe, qui donne un montant à la Ville de Contrecoeur de 126 368 $. Merci pour l'information. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1233-2021, modifiant le plan de zonage à l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009, afin d'intégrer une partie de la zone P1-69, à même la zone H1-70, et d'intégrer une partie de la zone I2-28 à la zone C10-25. Je vais donner l'avis de motion, Mme de maire. Donc, M. le conseiller Denis-Charles-Drapeau en donne l'avis de motion. Point 7, règlement 7.1, adoption du règlement 1222-2021, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et aux annexes A et B. Oui, j'aimerais proposer au conseil d'adopter ce règlement, qui est un règlement omnibus, donc c'est plein de petites modifications qui doivent être apportées absolument, donc je vais le proposer. Et j'appuie mon conflit. M. Denis-Charles-Drapeau en fait la proposition, et M. Dominique Doyon appuie. Point 7.2, adoption du règlement 1229-2021, modifiant le règlement de zonage 858-1-2009, afin d'ajouter des dispositions particulières aux unités mobiles de restauration dans la zone C3-48. Oui, alors j'aimerais demander au membre du conseil de proposer l'adoption et de l'accepter. C'est l'avis de motion qui a été donné par M. Steve Amel, concernant des réglementations spéciales pour des cantines. Et j'appuie mon collègue M. Doyon, Mme la mairesse. M. Dominique Doyon a fait la proposition, et M. Claude Bérard appuie. 7.3, adoption du règlement 1230-2021, modifiant la tarification de certains services du règlement 1111-2018, concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecoeur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, et j'appuie. M. le conseiller Claude Bérard en fait la proposition, et M. le conseiller André Gosselin appuie. 7.4, adoption du règlement 1231-2021, modifiant l'annexe A du règlement 1161-2019, sur la circulation, afin d'établir les modalités de stationnement aux véhicules avec remorques à bateau pour l'année 2021. Oui, alors Mme la mairesse, j'aimerais proposer aux membres du conseil d'accepter le règlement, en fait, qui va permettre le stationnement à la place François de Sales-Gervais, qui demande une vignette de stationnement qui est gratuite pour les résidents Contrecoeur, et qui va être demandée du 15 mai au 15 octobre. J'appuie cette adoption. M. Doyon a fait la proposition, et M. Gosselin appuie. 7.5, adoption du règlement 1232-2021, modifiant le règlement 1009-2015, en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, afin de mettre à jour la liste du personnel cadre. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. J'appuie, Mme la mairesse. M. Bérard en fait la proposition, et M. Gosselin appuie. 7.6, adoption du projet de règlement 1233-2021, modifiant le plan de zonage de l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009, afin d'intégrer une partie de la zone P1-69, à même la zone H1-70, et d'intégrer une partie de la zone I2-28 à la zone C10-25. Oui, en fait, cette proposition d'adoption fait suite à l'avis de motion au point 6. Malheureusement, on n'a plus accès aux images, parce que ça aurait permis de bien comprendre ces deux modifications-là. Je vais essayer de résumer le plus succinctement possible. dans le cas du P1-69 et du H1-70, dans le fond, c'est de tirer, de repousser un petit peu le trait du zonage de parc, ou le retirer en fait pour intégrer le terrain résidentiel, le retrancher en fait pour que la personne puisse construire. Elle n'aurait jamais dû, cette ligne-là, elle n'aurait jamais dû se trouver à cet endroit-là. Donc, on souhaite le modifier pour que ce soit conforme aux bonnes pratiques. Ensuite, au niveau de la zone I2-28 et la zone C10-25, il s'agit, si je me rappelle bien, en fait, de la rue d'Enfaux. Il s'agit de reculer légèrement le zonage pour intégrer une bâtisse qui va permettre d'accueillir des commerces, en tout cas qui va faciliter l'allocation de locales de commerce, la première partie de la rue d'Enfaux, donc, et de la sortir un peu de la zone industrielle. Donc, c'est ça. L'idée, c'est d'agrandir l'offre de locales commerciales, sachant qu'on, à ce point-là, c'est un peu difficile peut-être, donc on veut les accommoder. C'est recommandé par le CCU, donc le comité consultatif en urbanisme. C'est la raison pour laquelle je vais le proposer pour ça. Et j'appuie avec plaisir mon confrère, Mme la mairesse. M. Denis-Charles Rappaud en fait la proposition, et M. Dominique Doyon appuie. Le point 8, finances, adoption de la liste des comptes à payer au 27 mai 2021. Donc, je vais proposer au membre du conseil d'adopter la liste des comptes à payer pour la période du mois de mai, qui représente un montant de 1 434 312 64. Et j'appuie mon confrère, M. Doyon, Mme la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon en fait la proposition, et M. Claude Bérard appuie. 8.2, dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2020. Donc, à titre informatif, le surplus financier de l'exercice pour l'année 2020 est de 1 122 042. Un communiqué suivra avec d'autres informations. C'est un dépôt. 8.3, approbation du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur. Oui, Mme la mairesse, je propose d'adopter le rapport d'approbation du budget 2021 révisé en date du 3 mai par l'Office municipal d'habitation du Québec. En fait, la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie mon collègue. M. Claude Bérard en fait la proposition, et M. André Gosselin appuie. 8.4, annulation du solde résiduaire de certains règlements d'emprunt. Oui, alors, Mme la mairesse, je vais demander aux membres du conseil d'approuver cette proposition, en fait, qui est vraiment de régulariser au niveau des règlements d'emprunt là, certains soldes qui restent. Et j'appuie le conseiller du district 4, Mme la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. Point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche d'une secrétaire surnuméraire. Alors, je vais faire la proposition de l'embauche de Mme Marie-Michelle Guimont. Et je vais appuyer mon confrère, M. Gosselin, Mme la mairesse. M. André Gosselin en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 9.2, modification de la résolution 2019-05-155 intitulée « Embauche de deux journaliers surnuméraires aux services techniques et aux services loisirs et cultures ». J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie, Mme la mairesse. M. le conseiller André Gosselin en fait la proposition et M. le conseiller Dominique Doyon appuie. 9.3, embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour 2021. Alors, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon confrère du district 5, Mme la mairesse. Donc, M. Gosselin en fait la proposition et M. Doyon, Doyon appuie. Le point 10, loisirs et cultures. 10.1, motion de félicitations à Mme Cathy. Sautac pour l'écriture du roman « Les yeux de la jeune ». Donc, cette motion de félicitations est unanime de la part de tous les membres du conseil pour le lancement de son premier roman. Donc, c'est important pour le conseil municipal d'appuyer nos auteurs et nos autrices et la politique culturelle en témoigne. Elle a été lancée la semaine dernière. Donc, je vous invite aussi à m'en prendre connaissance sur le site Internet de la Ville. Donc, j'ai besoin… c'est unanime. Nous pouvons passer au prochain point. Le point 10.2, proposition d'ajout au conseil. C'est le point qui a été ajouté à l'ordre du jour. Donc, autorisation de fermeture de rue et aide technique au club dynamique pour la tenue du Grand Prix cycliste de la mairie qui aura lieu le 19 juin. Oui, parce que là, j'avais… Non, ça, c'est les contre-courants. Le 27 juin. Donc, il y aura le Grand Prix cycliste des mairies aura lieu le 27 juin 2021. Donc, de 6 heures à 17 heures. Entre les rues, les rangs plutôt, rangs du brûlé entre la montée La Pierre et la montée Fondard et la montée La Pierre entre le rangs brûlé et la limite de la municipalité Saint-Antoine. J'en fais la proposition. Et j'appuie, Mme la mairesse. Donc, M. André Gosselin en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. Donc, 10.3, autorisation d'utiliser le parc Antoine-Picaudy pour la tenue du défi 12 heures de nuit du club de course Les Contre-coureurs. Dans le fond, le club de course Les Contre-coureurs demande à la Ville une autorisation exceptionnelle d'utiliser le parc Antoine-Picaudy le 19 juin entre 20 heures le soir et 8 heures le lendemain matin afin de participer aux 24 heures de course avec l'ambassadeur et comédien ultra-marathonien Patrice Godin afin de ramasser des fonds pour la fondation du Centre jeunesse de la Montérégé. Bien, Mme, vu que vous avez tout donné des informations, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie cette belle cause, Mme la mairesse. Donc, soyez assurés que les voisins aux alentours aussi recevront une communication afin des avisés de la course qui se tiendra le 19 juin. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuient. Le point 11, Urbanus. 11.1, dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois de mai. Oui, alors, permettez-moi, j'ai des notes ici qui vont m'aider à vous informer. Alors, ici, on a eu, pour le mois courant, on a eu 65 demandes, 65, pardon, demandes de permis pour un total de 160 depuis le début de l'année. Alors, 65 permis qui ont été 4 984 $. pour une valeur en total de 1 505 594 $. Les 160 permis ont rapporté jusqu'à présent 22 606 pour une valeur rapportée de 9 955 419 $. Merci, M. Drapeau, pour le complément d'information à ce dépôt. 11.2, demandes de dérogation minable pour les adresses de 5001 à 5003 $. rue Saint-Thérèse. Oui, oui, oui. Attendez un petit instant. Il s'agit d'une entrée de sous-sol qui n'était pas exactement conforme. En fait, on parle d'une distance de 3,97 mètres au lieu de 4 mètres. Donc, on a une différence de 7 centimètres. Alors, la dérogation est… Alors, la proposition du CCU est d'accepter la dérogation. Alors, c'est pourquoi je la propose? Et j'appuie, Mme la mairesse. M. Denis-Charles-Rappaud en fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 11.3, demandes de modification réglementaire de l'usage commercial complémentaire à l'usage résidentiel dans les garages. Oui, oui. C'est une demande qui nous vient du propriétaire de la rue de Dose. Oui, si je ne m'abuse. Alors, voilà. Comment? Ça a été refusé. Voilà. Donc, on craint que le bruit et l'entraînement extérieur et les portes ouvertes du garage viennent nuire. au voisinage. Alors, le CCU recommande de ne pas l'accepter et c'est pourquoi que je vais proposer au conseil de ne pas. Et j'appuie mon collègue du district 6, Mme la mairesse. Donc, M. Denis-Charles-Rappaud fait la proposition de refuser ce dossier qui ne répond pas à notre règlement municipal et M. Claude Bérard appuie. 11.4, demandes en vertu du règlement 1109-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles pour le 543 rue Saint-Antoine afin de transformer l'immeuble à usage mixte en habitation familiale. Oui. Alors, adresse, en fait, on dit le 543 rue Saint-Antoine pour les gens qui savent c'est l'ancien santé ou mieux. Auparavant, il y a eu d'autres commerces qui ont siégé à cet endroit. Le propriétaire souhaite le reconvertir en résidence. Ce qui n'empêche pas dans le futur éventuel de le retransformer en commerciaux. Donc, selon la recommandation du CCU, je vais proposer au conseil de l'accepter. Et j'appuie Mme la mairesse, M. Drapeau. M. Denichard, le drapeau a fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 11.5, demande d'appui à la commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 4 814 705, 4 814 706 et une partie du lot 4 814 715. Oui, donc, le CPT AQ, donc, c'est la commission, bref, je ne vais pas vous dire exactement. Dans le fond, on demande l'appui de la municipalité pour convertir, en fait, certaines parties du terrain qui sont zonées agricoles qui, actuellement, ne sont pas exploitées au niveau agricole et qu'on souhaite construire sur le côté nord du fleuve, donc, de la 132 vers le fleuve. donc, le comité d'humanisme est d'accord avec ça, donc, je vais appuyer le comité et je vais demander au conseil d'appuyer cette demande. et j'appuie mon collègue, madame la mairesse. Monsieur le conseiller Donne-Charles le drapeau a fait la proposition et monsieur le conseiller Claude Bérard appuie. 11.6, se demande de certificat d'autorisation d'appichage dans le cadre du PIA relatif à l'appichage dans le secteur patrimonial pour le 299 rue Ducharme. Oui, c'est le restaurant Roaster Barbecue. Il a installé son affiche sans nécessairement avoir consulté la réglementation qui sévit à cet endroit, dans cette zone-là. on demande de l'autorisation de le laisser tel quel. Le comité consultatif en urbanisme le CCU n'accepte pas et c'est pourquoi que je vais demander au conseil de refuser. Et j'appuie mon collègue monsieur Denis Chal le drapeau madame la mairesse. Donc, monsieur le drapeau a fait la proposition et monsieur Bérard appuie. 11.7, demande de certificat d'autorisation d'appichage dans le cadre du PIA relatif à l'affichage dans le secteur patrimonial pour le 540 rue Saint-Antoine local 201. Oui, c'est l'édifice, l'immeuble où là, j'ai plusieurs commerces en face du restaurant d'Élise maintenant avant Saint-Antonio avant Rustico et bref. C'est tout simplement en fait une affiche de RE-MAX qui va être conforme aux autres affiches avec les couleurs et tout. le CCU le recommande et je le recommande également au conseil. Et j'appuie madame la mairesse. Donc, cette affiche va remplacer l'affiche de Opto-Réseau. Ça sera dorénavant l'affiche RE-MAX qui sera affichée à cet endroit et qui respectera les normes d'affichage considérant le PIA. Donc, Denchard le drapeau en fait la proposition et M. Bérard appuie. Donc, 11.8 demande des permis de rénovation dans le cadre du PIA développement du Moulin pour le 806 rue des UAR. Oui, je m'attends un petit peu. C'est un permis qui… Refusé, c'est le… Oui, ça a été refusé parce que, bon, je pense que les colonnes, les poutrelles, les soffites, bon, c'est parmonieux dans le décor de ces maisons qui sont souvent des familles détachées. En fait, des familles détachées. des familles détachées, donc ça a été refusé par la société. Je ne recommande pas de l'appuyer au conseil. Et j'appuie Mme la Mélesse. Donc, M. Denis Charles, le drapeau en fait la proposition et M. Bérard appuie. 11.9 demande des permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIA développement du Moulin pour le 6030 rue des Pluviers. Oui, c'est un garage isolé, donc de 12 pieds par 18 pieds et par 14 pieds de haut. On souhaite qu'il s'harmonise avec la déventure de la maison. La communauté, la CCU, donc, accepte dans certaines conditions et donc, je propose au conseil de l'accepter. Et j'appuie mon collègue, M. le drapeau, Mme la mairesse. Donc, M. Denis Charles, le drapeau en fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 11.10, modification de la résolution 2021-05-145 intitulée demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourds du Majestueur pour le 1652 rue 12W. Alors ici, on propose de bonifier le visuel de ce qui avait été proposé, légèrement différent qui avait été accepté auparavant. bref, ça a été recommandé par la division d'urbanisme et je vais le recommander aussi au conseil de l'accepter. Et j'appuie Mme la mairesse. Donc, M. le conseiller Donne-Charles-Drapon a fait la proposition et M. le conseiller Claude Bérard appuie. Point 12, travaux publics 12.1, attribution de contrats de construction pour le pavage de la rue industrielle appelle le DOF 2021-TP-07. Oui, Mme la mairesse, alors je voudrais proposer aux membres du conseil d'approuver le plus bas soumissionnaire conforme. Il y a eu au niveau de l'option béton cinq soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 842 071 et 50 sous et la compagnie AGL Bourgeois. Et j'appuie mon confrère M. Doyon, Mme la mairesse. M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. Donc, nous passons au point 14 de service incendie. 14.1 Plan de mise en œuvre rapport annuel 2018-2019 et 2020 schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, Mme la mairesse en fait la proposition. Et j'appuie mon confrère Mme la mairesse. Donc, M. le conseiller André Cosselin en fait la proposition et M. le conseiller Dominique Doyon appuie. Nous passons au point 17 Administration générale. 17.1 Demande au ministère des Affaires municipales de l'habitation de mettre en place des mesures d'urgence pour contrer la problématique de logement. Oui, Mme la mairesse, je fais la proposition de demander au ministère des Affaires municipales et de l'habitation du Québec la nécessité de renforcer immédiatement les mesures permettant d'assurer le droit au logement, le respect des règlements existants, le développement du logement social et abordable, ainsi que la construction et le maintien du logement locatif privé et communautaire abordable également. J'en fais la proposition Mme la mairesse. Donc, M. André Cosselin en fait la proposition. Et je devais appuyer mon collègue. M. Denis-Charles, le drapeau appuie. Le point 17.2, autorisation de signature d'une entente pour la cession du lot 6 313 818. Oui, Mme la mairesse, j'en fais la proposition, c'est une parcelle de la rue industrielle portant le numéro en rubrique qui n'appartient pas à la ville et qu'il y a lieu de régulariser la situation par un acte de cession en faveur de la ville de contre-cœur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie ton confrère du district 2, Mme la mairesse. Donc, M. Claude Berard en fait la proposition et M. Dominique Doyon accuit. Autorisation d'adopter la charte municipale de la protection de l'enfant. Ce mouvement a été lancé par la ville de Fortiville. Cette ville a vécu un drame que tout le Québec connaît, Aurore Gagnon dans son enfant martyr. Donc, cette année, c'est un anniversaire très triste. C'est son centième anniversaire de son décès. Donc, la ville de Fortiville veut changer une certaine perception et montrer à quel point que la sécurité et l'importance de mettre en place, nous, les municipalités, des milieux prévenants qui font en sorte que ces enfants-là puissent avoir un milieu de vie sécurisant. Donc, la ville de Contrecœur est en municipalité amie des enfants reconnue par l'UNICEF, certifiée par le Carrefour Action municipale Famille maintenant rendue espace muni, se joint au mouvement afin de dire que notre municipalité, la ville de Contrecœur participe au mouvement de ville bienveillante afin d'offrir un milieu sécuritaire pour tous les enfants de son territoire. Donc, messieurs, j'arrête besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'appuie avec plaisir. Et j'appuie avec plaisir. Donc, M. André Gosselin en fait la proposition et M. Denis Charles le drapeau appuie, même si je suis certaine qu'on pourrait même la faire unanimement parce que nous, c'est tous. Donc, faisons-le unanimement celle-là, messieurs. Donc, nous passons au point période de questions. Nous sommes rendus là. Donc, période de questions. M. le directeur général, pouvez-vous me faire la lecture des questions et moi, je vais répondre par la suite. M. André, je vais faire la lecture de quelques questions que nous avons reçues de l'apport des citoyens. le premier citoyen, le sujet participation citoyenne avec plusieurs sous-questions. Mme la mairesse croit probablement que bientôt les séances publiques reprendront en présence des citoyens de la mairie. Afin de favoriser la participation et l'intérêt des citoyens et citoyennes à la vie municipale, j'apprécierais qu'en aide votre position sur ces propositions. La Ville pourrait-elle continuer à diffuser les séances sur Internet? Les séances qui seront en visioconférence seront diffusées sur le site Internet de la Ville. Lorsque les séances seront en présence ciel, les séances ne seront plus enregistrées, donc le procès verbal sera publié comme par le passé. En sous-question, la Ville pourrait-elle continuer à recevoir les questions des citoyens par courriel et mettre les réponses dans le procès verbal de la séance? Cette pratique continuera d'être en vigueur pour le futur. En sous-question, si on regarde l'ordre du jour de la présente séance, vous conviendrez avec moi que presque tous les points, particulièrement dans les sections 6, 7 et 11, sont du chinois pour 99,9 % de la population. Du côté des élus, vous avez sûrement un résumé qui explique chacun de ces points préparés par des employés d'élus. Serait-il possible que vous ajoutiez des explications avant que ce soit compréhensible par tous que nous sachions réellement de quoi il s'agit. Aucun résumé de la séance n'est produit aux élus puisque tous les sujets ont déjà été étudiés lors des séances d'études du mois précédent la tenue de la séance ordinaire mensuelle et c'est à cette étape que les membres du conseil expliquent les différents points avant de prendre une décision. mais il est toujours possible de s'inscrire au point 4 pour avoir de l'information supplémentaire. Comme il s'agit d'une séance publique, pouvez-vous autoriser les citoyens à enregistrer la séance vidéo et voix ou voix seulement afin qu'ils puissent écouter à tête reposer les points ou réponses qui les intéressent et ainsi aider à développer leur intérêt pour les affaires municipales. Merci pour vos réponses. Tel que précisé lors de la séance 17 janvier 2020, le conseil municipal ne compte pas diffuser les séances ordinaire sur Internet et n'autorise pas les citoyens à prendre un vidéo ou un audio de la séance. Deuxième sujet, un rejet de poussière par la compagnie Canepta. Mme la mairesse, pourriez-vous nous informer des développements depuis la dernière séance sur ce qui a été entrepris par la Ville pour inciter la compagnie Canepta à régler ce problème qui perdure depuis le 14 janvier, autre que des avis de non-conformité qui manifestement n'ont donné aucun résultat? Nous avons présentement quatre constats d'infractions qui sont déposées à la Cour municipale et qui sont contestées par la compagnie. Nous avons également entrepris des actions avec notre conseiller juridique. De plus, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a institué une enquête dont nous attendons impatientement les conclusions. Autre sujet, colonie des grèves. Madame la mairesse, depuis de nombreuses années, la Ville a entretenu des relations harmonieuses avec la colonie des grèves à tel point que la colonie a autorisé l'accès gratuit des citoyens à leur installation et à leur sentier. Pouvez-vous nous expliquer comment ces relations harmonieuses ont pu se détériorer en peu de temps au point où la Ville a décidé d'exercer un coup de force contre les actifs fonciers et immobiliers de cette compagnie en elle voués à la jeunesse provenant de milieux défavorisés? Les canaux de communication avec la colonie des grèves sont toujours très présents. En sous-question, quels engagements la Ville a-t-elle pris envers la colonie des grèves pour pérenniser la vocation de cet organisme de bienfaisance? Nous avons fait déjà plusieurs propositions dans le passé. Nous continuerons de proposer des solutions pour assurer la pérennité des opérations de la colonie auprès de la jeunesse provenant de milieux défavorisés. Quelles sont les prochaines étapes que la Ville a à franchir pour acquérir légalement les terrains sur lesquels elle a pris une réserve foncière et dans combien de temps croyez-vous que la Ville deviendra officiellement propriétaire des terrains visés par la réserve foncière? Comme ce dossier est judiciarisé, nous n'émettrons pas de commentaire. Quel est l'état actuel des relations entre la colonie des grèves et la Ville? Les canaux de communication sont toujours très présents. Autre sujet, Mme la mairesse, je suis même citoyen. Donc, Mme la mairesse, on voit de nombreux arbres morts ou du moins très affectés dans le parc quartier Richard, probablement dû à la grille du frein. sur le site web de la Ville d'Hyperliens Agir contre la grille du frein renvoie un code 404 pages et tout. Pouvez-vous nous dire où en est rendu le projet expérimental pour combattre ce fléau et quel est le plan d'action à court terme pour abattre ces arbres et reboiser le parcours? Le projet expérimental avec le groupe GDG Environnement en marche depuis 2016 a été renouvelé pour l'année 2021. En plus, notre division de l'environnement a établi un plan de reboisement quinquennal du parc afin de préserver cet espace boisé en remplaçant entre 15 et 20 terres annuellement. Question d'un autre citoyen. Nous avons tous lu au cours de la dernière jour les nouvelles concernant notre fameux citoyen de Chevalier-Cuy. Il semble que sur le sujet, notre ville soit restée muette comme une carte. Vous constatez sûrement comme moi le frénétisme qui s'est emparé de la zone industrielle de Varennes qui partage que vous le rappellent la zone industrielle au portuaire avec contre-cœur. Qu'en est-il de nos nouvelles entreprises? Comment peut-on espérer jouer pleinement notre rôle et s'assurer que notre collectivité bénéficiera d'un maximum de retombées de l'avenue du Port de Montréal si on se contente de jouer d'un rôle d'un spectateur? Quel est notre plan de match? Qui reste à la vue des opportunités? Qui celle des alliances? Qui effectue la prospection? Qui développe la stratégie de notre ville face à cette extraordinaire opportunité? Bref, quelle est la stratégie de développement de notre ville à court terme pour s'assurer que Contre-cœur aura sa part de retombées économiques en marge du projet d'expansion du Port de Montréal? Est-ce vraiment responsable de laisser notre ville se développer au hasard des opportunités? Nous avons confiance dans les évaluations du fédéral et on souligne le plan de compensation de l'administration portuaire de Montréal. Nous avons confiance dans les habiletés du Port de Montréal de livrer un plan de compensation adapté. La ville de Contre-cœur est depuis toujours favorable à l'implantation du terminal portuaire de Contre-cœur, bien que la ville appuie la concrétisation du projet, nous ne sommes aucunement responsables des analyses et des intuites de dépact ni des mesures d'atténuation qui sont souligées de du promoteur soit l'administration portuaire de Montréal. Au cours des dernières années, plusieurs experts et scientifiques ont contribué à l'élaboration des mesures de compensation et de mitigation. Je vous assure que la ville de Contre-cœur va continuer de travailler en collaboration avec les différents ministères fédéraux et le gouvernement du Québec afin de s'assurer selon nos compétences municipales du développement structuré des installations portuaire prévues dans sa zone industrielle. Nous avons confiance dans les habiletés du Port de Montréal de livrer un plan de compensation adapté ainsi qu'au processus d'évaluation fédérale. Effectivement, nous constatons comme vous la frénésie qui habite le secteur industriel de la ville de Varène qui jouit de plusieurs espaces industriels qui peuvent être développés, mais nous devons le constater qu'ils ne sont pas étroitement en lien avec la zone portuaire, mais plutôt avec d'autres facteurs de localisation favorisant ces opportunités. Pour ce qui est de notre stratégie de développement de notre zone industrielle au portuaire, nous travaillons étroitement avec le consortium Grély-Semuel Fonds immobilier FTQ pour attirer les entreprises dans la zone de la Cité 3000 et du Technopole. Des contraintes environnementales majeures sur notre territoire nous ralentissent dans le développement de notre pôle industriel au portuaire et nous travaillons de concert avec les divers paris gouvernementaux afin de développer des solutions durables à ces contraintes. On va maintenant une question d'une citoyenne. Madame la mairesse, à la dernière séance du Conseil, soit celle du 4 mai 2021, j'avais demandé qu'une séance d'information publique soit tenue sur le dossier de la colonne des grèves selon plusieurs considérants. La réponse du Conseil avait été alors la suivante. Nous accueillons la suggestion que le Conseil étudiera lors d'une prochaine séance d'études et nous pourrons faire le point au moment opportun. Donc, ma question, est-ce que cette séance d'études a eu lieu et si oui, pourrions-nous connaître le moment opportun déterminé par le Conseil pour tenir une rencontre publique afin d'informer les citoyens sur ce dossier? Comme le dossier est judiciarisé, nous ne pourrons pas faire de rencontres ou émettre de commentaires pour le moment. Une dernière question d'un citoyen. La question s'adresse à Mme Maudalaire comme président de la coopérative Solidarité du parc régional des grèves. Quelle est la position de la coopérative et quelles actions seront posées pour contrer l'envahissement du parc par les investisseurs par les investisseurs? Les terrains formants le parc régional des grèves appartiennent à plusieurs propriétaires fonciers et non à l'entité du parc régional des grèves. Donc, le conseil d'administration de la corporation du parc régional des grèves est composé de plusieurs membres parvenant de plusieurs secteurs différents, soit du municipal, soit du privé, de l'entreprise privée ou même du secteur de l'éducation. Donc, c'est à chacun de répondre selon son organisation à cette question et ce n'est pas une question que le conseil municipal peut répondre au nom des autres membres de la corporation du parc des grèves. Nous n'avons plus de questions, Mme la mairesse. Donc, si c'est ainsi, nous allons reprendre l'ordre du jour et nous allons ainsi nous diriger au point 20. Parole aux membres du conseil. M. Gosselin, avez-vous un mot de votre micro? Merci. Excusez-moi. Oui, c'est avec émotion et une certaine tristesse que j'annonce au conseil municipal ce soir pour mon retrait au niveau de la vie politique. donc, ceci veut dire que je ne me représenterai pas aux élections du 7 novembre prochain. J'aimerais beaucoup remercier tous les citoyens et les citoyennes qui m'ont appuyé pendant les quatre mandats où j'ai été siégé en tant que conseiller municipal au district numéro 5 et je peux les assurer que nous aurons un candidat excellent pour prendre ma place et j'en suis convaincu que tout le monde en sera bien servi. Alors, encore une fois, merci aux citoyens et merci à toutes les conseillères et conseillers ainsi qu'à nos deux maires avec qui j'ai ségé. Donc, André, ça a été un plaisir pour moi ainsi que tous tes collègues de travailler avec toi. Tu es quelqu'un de très près de tous tes citoyens même au-delà de ton propre district donc en travaillant dans une entreprise de la ville un commerce c'est sûr que tu nous revenais avec beaucoup de commentaires de suggestions ou d'interrogations donc on avait vraiment quelqu'un sur le terrain qui nous ramenait plusieurs choses mais je peux dire que quand même tous les collègues du conseil municipal nous sommes tous sur le terrain à l'écoute des gens mais ton écoute et ton implication aussi lors des activités municipales et ta grande implication aussi au niveau de la direction des loisirs de la commission des loisirs et de la culture pendant de nombreuses années a été très bénéfique avec tout ton ton expérience et tes connaissances sur l'événementiel parce que c'était vraiment un secteur qui t'attirait beaucoup et que tu as fait beaucoup de bénévolat aussi tu as été conseillé mais un grand bénévole à travers ces nombreuses années donc merci beaucoup de ton implication ministère je voudrais juste réjouter Mme la mairesse pour ne pas qu'on ne parte en pas avec ça c'est au niveau strictement santé que je laisse ma place parce qu'on t'aurait pris encore un autre mandat André c'est ça donc M. Drapeau avez-vous un mot à nous dire oui alors d'abord je voulais remercier M. Gosselin de son implication citoyenne du temps qu'il a investi auprès de la création de la ville donc j'aimerais le remercier personnellement et souhaiter bon établissement au décès c'est Raison de santé qui lui pousse à prendre cette décision merci André ensuite je voulais faire une petite annonce ça avait déjà filtré fuité un petit peu puis c'est le c'est le sentier des bâtis du parc Saint-Laurent du fleuve on sait qu'il y a eu des ajouts de modules très intéressants ce qui vient compléter le sentier à l'arrière du terrain de soccer pour ceux qui ne savent pas encore où les situer c'est j'avoue que à partir de la rue du chalet de parc on ne peut pas vraiment le voir comme il faut malgré que c'était indiqué maintenant on a des affiches qui nous nous permettent de ne pas nous perdre dans le bois alors sur les sentiers je recommanderais aux gens qui veulent aller voir pour en profiter de mettre du chasse moustique et faire attention aux tiques dans la Montérégie c'est c'est très commun et peut-être aux gens qui vont utiliser la tyrolienne d'amener des petits gants parce que les poignets ça peut être un petit peu pour les petites mains fragiles faire attention alors je vous invite à en profiter c'est des beaux modules c'est un bel endroit on respire bien donc vraiment profitez-en 272 rue de l'église alors voilà c'est mon petit message je suis contente d'avoir fait une visite terrain de ton parc avec toi Denis Charles les constater à quel point que le conseil municipal a travaillé fort sur l'aménagement avec vraiment des bons modules de jeu pour nos jeunes mais également des stations d'entraînement et il y avait une demande aussi de ton district d'ajouter une balançoire donc au courant de l'été la balançoire sera ajoutée mais également les joueurs de soccer voulaient avoir des filets à l'arrière des buts donc ces filets-là ils ont été installés aussi donc une autre amélioration avec le mobilier urbain l'abri solaire aussi pour accueillir les cyclistes de la route verte donc maintenant vraiment un très beau parc avec les gens de ton domaine aussi ils ont l'escalier qui avait demandé pour avoir une entrée sécuritaire sans avoir à passer par la 132 donc félicitations à toute l'équipe municipale pour cette belle réalisation à laquelle nous avions fait une consultation citoyenne afin de s'assurer de répondre adéquatement aux besoins des gens du secteur et merci à tous les gens impliqués aux élus aux services des loisirs aux communications bref à tous les gens qui ont touché de près ou de loin à cette réalisation merci M. Bérard merci Mme la mairesse moi je veux le dire dans quelques jours les citoyennes et les citoyens de Contre-Cœur vont pouvoir profiter d'une vingtaine de packs et espaces verts lors de la période estivale et de nos nombreuses installations et équipements qui leur seront disponibles moi je demande en tout cas le conseil nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur les règlements municipaux ça va de soi chacun doit faire leur part pour garder notre ville très propre profiter aussi de la période de déconfinement avec bien sûr les échéances émises et demandées par la santé publique du Québec je vous remercie aussi de nous suivre en différé pour notre séance publique je vous souhaite un très beau mois de juin puis je vous demande aussi d'encourager nos commerçants qui ont grandement besoin de vous comme clients moi pour terminer j'ai travaillé six ans avec André pour moi c'était un ambassadeur un bénévole pour plusieurs organismes de contre-cœur au cours des dernières années j'ai siégé avec André sur le 350e sur les Diableries pendant plusieurs années j'ai vu un ami un confident puis il était très près des citoyens de son district ça je peux vous puis ça va il va beaucoup me manquer il y en a et ça bon mois merci M. Perard M. Doyon oui écoutez j'aimerais premièrement remercier André pour ton implication sociale que tu as fait pendant 16 ans 4 mandats toute ta présence dans toutes les activités la présence surtout auprès des citoyens je te dirais tu as été mon mentor c'est un peu toi qui m'as amené un peu en politique puis qui m'a qui m'a appuyé un peu dans mes premières démarches tu vas rester selon moi la meilleure description qu'on peut avoir d'un conseiller municipal c'est André Gosselin c'est une personne dévouée qui l'a fait pour les bonnes raisons puis qui a été présent pour tout le monde puis qui a surtout défendu les dossiers des citoyens ça c'est tout à ton honneur André donc il nous reste encore quelques mois ensemble et puis on va on va en profiter certains au maximum puis écoutez je dis à tout le monde aussi d'être prudent on est dans la bonne direction la maladie le virus s'en va tranquillement donc on pense qu'on va être capable sous contrôle puis d'avoir un été agréable où est-ce qu'on va pouvoir tous se rencontrer ou participer à des petits événements en groupe restreints donc on est dans la bonne voie puis je répète le message du gouvernement à tous les jeunes s'il y en a qui nous écoutent dans les 18-44 ans sur YouTube écoutez allez vous faire vacciner c'est la façon qu'on va s'en sortir le plus vite possible donc d'ici là bon printemps à tous merci monsieur Doyon écoutez j'en ai parlé tantôt mais je vous invite vraiment à aller prendre connaissance de la politique culturelle sur le site internet c'est vraiment une politique qui a été travaillée avec le milieu communautaire avec vraiment un sondage une consultation publique un comité de pilotage donc sur lequel monsieur Gosselin a participé également donc ça va permettre au conseil de faire des investissements réfléchis dans les infrastructures mais aussi de faire en sorte que cette politique mette en valeur tous nos artistes et nos artisans locaux également puisqu'on est dans le secteur de la culture je vous invite à aller voir jusqu'au 19 juin donc jusqu'au environ un peu avant l'exposition qui a présentement de nos trois artistes contre-couroises qui ont qui exposent leurs oeuvres donc chacune de leurs oeuvres a été achetée lors de la politique d'achat d'oeuvres d'art pour mettre en valeur nos artistes ici donc après cette exposition il y aura une exposition de monsieur André Michel une exposition vraiment avec des dessins amérindiens faits à la sanguine donc monsieur André Michel est une personne connue du milieu culturel donc avec un musée amérindien à Saint-Hilaire mais il a fondé deux autres musées donc je vous invite à aller visiter son exposition durant l'été du 19 juin jusqu'au 31 à eau Également cet événement est attendu de tous je pense que ça faisait longtemps que tout le monde demandait un marché un marché des fermiers donc le marché des fermiers sera du 17 juin au 19 juillet donc tous les jeudis je vous invite à aller encourager les producteurs locaux présentement c'est un projet pilote et si le projet pilote est une réussite alors nous pourrons voir la possibilité de se voir allonger et bien sûr de le recommencer l'année suivante Également c'est sûr que comme les autres années Contrecœur aura sa fête nationale une fête nationale qui aura lieu le 23 juin dans le même modèle que l'année dernière avec vraiment encore un groupe de musique qui se promènera à travers les rues donc il y aura plus d'informations dans les prochaines semaines mais soyez assurés que Contrecœur fêtera la fête nationale cette année en respectant les mesures sanitaires et les consignes gouvernementales qui changent régulièrement donc je vous invite à suivre la ville de Contrecœur afin de vous tenir informé et de respecter le nombre maximal de personnes dans les lieux publics également bien sûr nous avons aussi comme à chaque année des gens qui nous font des requêtes pour les feux donc je vous invite à vérifier la réglementation municipale afin de vous conformer pour faire en sorte d'avoir des bonnes relations avec votre voisinage et bien sûr vous pouvez suivre aussi le site Facebook qui donne de l'information fort pertinente et également profiter de nos plateaux profiter des activités aller sur les activités gratuites durant l'été le yoga l'entraînement la danse donc vérifier l'horaire ça va toujours nous faire plaisir de travailler avec vous pour vous offrir des activités afin de vous faire bouger et de faire la promotion des saines habitudes de vie sur ce encore un grand merci André pour ton dévouement ton engagement et toutes les années que tu as donné à la communauté afin de faire avancer les dossiers municipaux donc j'avais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance ordinaire je propose madame la mairesse la levée de l'assemblée et j'appuie mon collègue madame la mairesse donc monsieur Bérard en fait la proposition et monsieur Deflin appuie merci bonne fin de soirée et au mois de juillet on se revoit